Musique Il était déjà tard lorsque j'entrais dans Baltimore. La mélancolie plantant son bec d'oiseau dans ma poitrine. Il était déjà tard lorsque je sortis des bras d'une morte. Me cognant contre les arbres, le visage en sang, meurtri par les yeux tendres des hyènes se tordant de faim. Quand mon âme est lente, comme une enfant muette se masturbant contre un miroir. Il était bien tard lorsque la hache odorante de l'alcool fondit ma tête, me renvoyant l'imperceptible mort des feuilles, la terre funèbre mouillant mon spectre. Je marchais avec des clous dans la gorge. Il était déjà tard lorsque mes cheveux se délabrèrent dans le lit sombre des branches. Dans les yeux depuis toujours éteints de la rémission des peines, et toujours cette voix résonner en moi. Pourquoi murmures-tu ? C'est de crainte que tu ne meurs. Pourquoi fuis-tu ? C'est de crainte d'être frappé par la serpe de l'oubli, instruit au fouet des images, au sourire d'une fête de fusils. Rien, rien ne pourra troubler ma culpabilité terrée dans l'obscur. Mon crâne est un fugace mur de nuit brisé par l'irruption du miroir de l'aube. Je marchais sur un invisible incendie de femelles. La nuit tombait, mes reins ondulèrent comme des cygnes. À ton âge, j'étais déjà mort, dit le soleil dans ces nages de désolation, me demandant comment l'oiseau de la mélancolie avait pu s'inviter, embrasant la nuit de son champ insensé, me demandant au plus profond des brasiers à redevenir eau prête à mordre. Et que la pluie rende l'âme comme le hennissement du cheval mort, comme les amants dans leur lit pourri de mensonges, les seins scalpaient des statues ruisselées dans la nuit. Le crépuscule m'entourait de ses bras et se planta dans ma chair. Nous nous promènerons sous la mer des larmes en guise de tempête. Mais surtout, surtout il y a la chose la plus triste de la création. À la table du monde, tu n'es qu'un invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.